Hey c'est tout le monde, c'est quoi ? Mon est Gus et bienvenue sur ProSacadamateur 2015 pour le Tour de France, la neuvième étape entre Vannes et Pumélec, le contre la montre par équipe de 27m300 classé en vallon, c'est vrai qu'il est assez des vallonnés, mais voilà, alors le contre la montre c'est toujours tendancieux, c'est toujours dangereux, c'est toujours bizarre, c'est-à-dire que... Quand on parle équipe, j'entends bien, c'est que voilà, est-ce qu'ils ont corrigé les bugs, est-ce que c'est jouable maintenant ou pas ? Avant vous saviez que c'était bugué tout le temps, c'était nul quoi, c'était en pourri, on pouvait rien faire, mais avec une grosse équipe, même avec les meilleurs rouleurs que vous aviez, vous pouvez pas gagner, c'était ridicule, donc nous verrons bien ce que ça va donner là sur cet opus 2015, au pire, bah écoutez, bah tant pis on verra bien, allez. Sur ce, c'est parti donc pour 25m300, je vais lancer à partir du départ de la FDJ, on est 12ème cassement général, donc il y aura largement de quoi voir après. Voilà, sur ce, je vous dis à tout de suite sur les routes bretonnes encore, entre Vannes et Plumelac, et tout de suite. Il pleut, il pleut, bah oui, nous sommes en Bretagne encore une fois, bah oui, je suis désolé, voilà. Alors là, c'est parti pour le contre-la-montre, alors là, je ne sais pas du tout comment ça se gère, comment ça... Ouais, bon, bah on va revenir comme ça, on va augmenter l'effort à 80, 80, on va avoir un petit peu, 85 même. Ouais, tout le monde va rouler, hein, voilà, il n'y a pas spécialement de bon, de moins bon dans ce contre-la-montre, donc, voilà. Il y en a certains qui sont un petit peu meilleurs que d'autres, bien sûr, mais voilà, on va... On va rouler, écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Déjà, dès le premier inter, est-ce que oui ou non, ça va le faire. On va peut-être les faire rouler un peu moins longtemps, les gars, on va les faire tourner un peu plus, ouais. Je suppose que c'est ça, hein, le moins, là, ouais, c'est pas pour autant, je suppose, que les mecs ont à rouler. On va faire tourner, hein, voilà, on va faire tourner, voilà. Alors, premier inter, on va déjà être très très loin, à mon avis, au premier inter, les gars, ça va être affolant. Nous sommes... Ah, il n'y a pas le temps marqué ici, d'accord. Enfin, j'ai déjà, on n'est même pas dans les 10, donc on est déjà beaucoup dans le retard. Oh, il y a, il y a, mon Dieu, mon Dieu. Bref, c'est pas grave, écoutez, on verra bien. C'est jamais trop intéressant, les contre-amontes par équipe, comme ça, honnêtement, surtout que c'est bugué depuis quelques années. Avant, c'était génial, on pouvait faire des choses sympas et tout. Là, maintenant, non, il n'y a plus aucun, plus aucun espoir. Malheureusement. Est-ce qu'on peut diriger notre, nos équipes ou pas ? Non, on ne peut pas aller à gauche à droite. Sur les contre-amontes, on ne peut pas aller à gauche à droite. Tant pis. Allez, bientôt, le deuxième mater. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va nous donner, honnêtement, à niveau du classement. On voit que Sébastien Chavanel va bientôt craquer. On est à 95, même, maintenant. On verra bien. Allez, le deuxième mater, bientôt. Ah, on est à 15ème à 36 secondes, voilà, excusez-moi, maintenant, je le vois, je n'ai pas fait gaffe qu'on pouvait le voir. Chavanel qui craque, c'est fini pour lui. C'est pas grave, il faut être 5 à l'arrivée, on le sait. Onzième, 1,083. Alors, on va perdre beaucoup de temps, beaucoup de temps. Il y a encore, les meilleurs ne sont pas encore passés. On va prendre très, très cher, mais ça, c'était prévu. Même en vrai, l'équipe FDJ, de toute façon, elle va prendre très cher. Déjà, Thibaut Binot est déjà dans la merde. Alors, en plus, là, ça va être encore pire. 1, 2, 3, 4, 5 coureurs, 6 coureurs, il reste encore dans le truc, donc c'est bon. On sera 5 à l'arrivée, il n'y a pas de problème. Le principal, c'est que le Thibaut Pinot reste. Bon, il est en pleine forme, le Thibaut Pinot, tout va bien. Allez, les gars, plus que 2 km à parcourir. Ça monte, là, voilà, c'est ce que j'ai, c'est que j'ai dit au début, voilà. Là, ça monte, par contre. Cette côte présente de redoutables pourcentages. C'est peut-être là qu'on va pouvoir régner du temps, je ne sais pas, on va rouler à 99. Allez, on est en à fond, là, sur le dernier kilomètre. Allez, Thibaut, ça doit te faire l'effort, là. Mon arbitre aussi, c'est bien, les gars, allez, 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 allez. On est tous unis, on finit, on finit. Très loin, je suppose. Très, très loin, ouais. Onzième à 1,18, en sachant que les meilleurs restent à venir, hein, voilà. Il y a encore eux. Troisième à 3 secondes, donc c'est bon, au niveau du temps, on ne perd pas de temps. Voici donc l'équipe Drake, avec Kansch, il y aura, attention. Troisième aussi, donc c'est bon, on ne perd pas de temps. Enfin, on recule dans le classement, mais on ne perd pas de temps. La Katusha, qui est leader pour l'instant. L'équipe, là, oui, c'est la team Loto, Enel. Où ils finissent à 4 seulement, le 5ème est là. Où ils finissent quand même 9ème. On va pas, disons. 4, 5, ils finissent à 5, les Loto, Sudol. Où là, c'est que moi, j'ai un problème de voix, là. Le 5ème est loin, où là, ils vont perdre du temps aussi, eux. 9ème, ok, ben, pour ça, c'est quand même long. Nous, on finit tranquillement à 5, et pourtant, et voilà, quoi. Ils finissent tous à 4. Et le 5ème, il est loin, et à chaque fois, ils sont quand même bien placés, quoi. Premier, premier temps, attention. Et voilà, alors eux, ils vont écraser tout, ils vont tout écraser. Dans l'équipe du Tonnerre, les Sky, on le sait. Eux, ils vont écraser le chrono, je pense. Voilà, 26 secondes. Eux, les Giants, on s'en fiche un peu. Voici, mettons, les Tinkov. Une équipe de Cantador. Non, ce n'est pas Tinkov, ça, c'est les... Oh, je ne sais même plus. Les Cannondale, je m'y perds dans tous ces noms. Cannondale, donc, je s'en fous. Il n'y a pas de leader là-dedans, donc, on s'en fout complètement. Les VACI, les Tinkov, excusez-moi. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Puis après, il n'a plus, je pense. Après, il y a les Astana encore, je crois. Je pense. Donc là, on est combien, nous, pour l'instant ? Alors, c'est plus, on va savoir. Alors, pareil, il finit le 5e, mais loin, encore une fois, là aussi. Et pourtant, il va faire un super temps, je suis sûr. Ah, ils sont loin, quand même. 14h et à 57 secondes. Alors, nous, on va finir dernier, quasiment. Voilà, c'est génial. On va finir dernier, c'est magnifique. Voilà, c'est affreux. Et voilà, l'équipe du leader, Nibali. C'est la dernière équipe. Il finit ça 5, c'est bon. Attention. Meilleur temps pour 8 secondes. On est Astana qui gagne. Bon, Astana, Sky, Cannondale, Movistar, Eureka, Katusha, Trek, Ethics, Yam et BMC. Et nous, on finit à plus d'une minute 30, je suppose. Voilà, c'est génial. Et là, au classement général, du coup, ben voilà, Thibaut Pinot, chute à la 9ème place, à 2 minutes 22 maintenant, alors qu'il était super bien placé. Ben voilà, on a pris, on a pris cher. Voilà. De toute façon, pareil, enfin, le problème, c'est ça, c'est que le chrono par équipe, c'est totalement mal foutu, débile. Il n'y a pas pire, quoi, en fait. Mais bon, c'est comme ça, écoutez. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut faire affaire qu'on n'a pas le choix. Je suis toujours meilleur jeune. 6 secondes d'avance au Quintana, ça, c'est pas mal, c'est déjà ça. Alors, on a pris combien ? Là, on a pris, on a pris, on a pris. Pendant l'année dernière, donc on va voir tout en bas. Ah, on est là, FDJ. On a pris 1,54. Mais en même temps, en vrai, je pense qu'ils vont prendre plus que ça. Sur 28 bornes, à mon avis, ils prennent en plus. Bref. Et sinon, comme vous dire, oui, par rapport à la table d'hier, si je n'ai pas parlé, là, elle était un peu d'hier, c'était avec la victoire de Villermoz, c'est vrai, du coup, le petit Français, là, de la G2R, qui a gagné. Belle victoire de Villermoz. Dalmatine, deuxième, puis après, ils sont battus. C'est Valverde qui est troisième. J'ai cru que Roi Kimmel d'Agas était bien placé, était bien en forme, mais au final, non, il n'a pas pu, voilà. Nébali qui a perdu quelques secondes. Bon, c'est un grave, mais attention, attention, tout de même. Enfin, voilà, donc, bravo à Villermoz. C'est la première victoire française sur ce tour de France. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et c'est génial. Bref, demain, voilà, pom, 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 les choses sérieuses commencent sur le tour de France. Demain, étape de montagne entre Tarbes et la pierre Saint-Martin. 64 mètres, 600, et vous voyez, la première arrivée au sommet, et là, bon, il va falloir que Thibaut Pinot se rattrape. On voit quand même qu'au classement, il y a quand même quelques coureurs qui vont sauter, je pense. Enfin, voilà, sur ce, on se laisse là, c'est une vidéo assez rapide, c'est normal, c'est le contre la montre. On se retrouve donc demain pour la dixième étape. Non, pas demain, d'ailleurs, ce ne sera pas demain, parce que demain, c'est... le jour de repos, c'est lundi, donc ce sera mardi, le 14 juillet, pour la fête nationale, c'est cool. C'est dimanche. Non, 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 parce qu'il n'y en a pas dimanche, que là, on est dimanche, mais c'est pour demain, la vidéo. Alors, j'explique un petit peu, mais non, mais ce n'est pas évident, ça, comme je tourne la veille, forcément, c'est normal. Bref, voilà, sur ce, je vous dis donc à mardi, donc pas demain, à mardi, et prenez bien ce que vous, et bon week-end, c'est que je vous dis, et voilà, ciao tout le monde.